Salut tout le monde, aujourd'hui je suis en interview avec Nassim Kemakem, salut Nassim Salut à vous, salut tout le monde Nassim c'est un ancien, enfin pas si vieux que ça, ça date de septembre 2019, mais c'était un des conférenciers de la GD Akit 2020, pas 2017, 2020, et alors comment tu vas Nassim ? Bah écoute ça va super depuis, je suis en prépa là, et ça bosse dur pour les concours Ça avance bien pour toi ? Ça avance bien, tout va bien Alors aujourd'hui Nassim, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience de la GD Akit, du moment où tu t'es dit, bah allez, je rentre dans cette famille, je vais voir qu'est-ce qui se passe jusqu'au jour J Ok, alors moi, de base je suis quelqu'un de assez timide, qui n'aime pas trop, enfin si j'aime bien en parler en public, mais je ne le faisais pas assez souvent, et je suis allé avec ma mère à la journée de l'audace pour les adultes à Genève, c'était en 2019 il me semble, et j'ai bien aimé, c'était vraiment cool, et bref, il y a un an qui se sont passés, et ma mère me dit, il y a Johan qui veut, non c'était pas toi, c'était comment elle s'appelle, Sonia, je crois que c'était qui t'avait proposé pour que moi je participe à la journée de l'audace kids, donc ma mère me dit ça, et elle me propose ça, et moi je lui fais, enfin je la regarde comme ça, je fais, moi là, moi ! Et du coup elle m'a dit, je te laisse un jour pour réfléchir et tout, donc là je suis dans mon lit, c'est pas possible pour moi, c'est utopique, enfin, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc le lendemain on va manger, tout va bien, et elle me dit alors comment ça se passe, est-ce que tu veux ? Et là je me roule par terre, je fais, oh putain, je sais pas ce que je vais faire ! Et là, je lâche un petit, oui ! Et ma mère a fait quoi ? Oui ! Du coup, elle t'a envoyé un message juste après, elle a dit, ouais, c'est bon, c'est confirmation, elle participe à la journée de l'audace. Elle t'as pas le temps de revenir sur ta décision, c'était le premier coup qui sortait ! Exactement, le oui là, hop, c'est fini ! Donc voilà, j'étais engagé, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah eu le confinement entre temps, ça a été décalé ! Ah oui, et... même la première journée de formation, donc à Genève, tu nous as rejoint, alors juste pour expliquer aux gens, Sonia, c'est l'organisatrice de la journée de l'audace à Genève, voilà, donc c'est bon, on reconstitue un peu les choses, donc c'est elle qui en a parlé à ta mère, donc on arrive en janvier, si je me souviens bien, on fait la première session de coaching où on réunit un peu tout le monde, et tu nous rejoins de Paris à Jacques Chiot. Exactement. Comment ça se passe dans le premier jeu de coaching ? Bah franchement, c'était une journée vraiment cool, j'ai appris plusieurs choses sur la prise de parole, avec toi bien sûr, c'était très ludique, et j'ai rencontré les autres de la journée de l'audace, enfin les autres kids, on a fait connaissance, et franchement c'était une chouette journée, en plus le jour même où je suis reparti à Paris, j'étais un peu éclaté, mais c'était vraiment cool, et donc suite à ça, j'ai commencé à préparer ma conférence, qui se basait au début sur… Est-ce que je peux dire le gros mot que je disais tout le temps ? Allez, on va éviter un peu le gros mot, mais on va dire le fait de les poser. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'avais une gimmick que j'étais censé répéter, et en fait je parlais essentiellement de l'erreur, et de comment on avançait avec l'erreur dans notre vie, voilà, et en plus avec le dessin, enfin je me sentais vraiment concerné par ça, et… Mais j'ai changé, j'ai décidé de changer, parce que en février-mars, en fait j'étais pris en prépa au Gobelin, et je sais pas, c'était comme un déclic pour moi, et je me suis dit, il faut que je me concentre plus sur le dessin, plus sur moi-même, et en fait j'ai commencé à rien faire, genre… Des fois, j'avais des moments d'ennui, et je me suis dit, c'est pas possible de faire quelque chose en s'ennuyant, et du coup je me suis mis à rien faire en m'ennuyant, et ça a duré longtemps tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une conférence. Du coup j'ai jeté à l'eau l'autre, et j'ai fait une conférence sur l'ennui. Donc voilà, je fais ma conférence, tout se passe bien, je te la présente, on commence à faire des… comment on appelle ça ? Des petits ajustements. Ouais, voilà, des petits ajustements, et jusqu'à la journée de l'audace, je répétais dans le métro et dans les revers ma conférence, je l'avais enregistrée, je mettais dans mes écouteurs, et l'aller-retour à l'école, j'arrêtais pas de l'écouter, et je répétais aussi chez moi assez souvent, et je la connaissais par cœur. Et en fait j'avais noté, j'avais tout écrit sur un fichier Word, et je la relisais, je la relisais, je l'avais appris par cœur au bout d'un moment. Et le jour J… Attends, on va pas aller trop vite, on va en garder un tout petit peu sous le pied. Ok, ok. Donc on a donc toute la partie de préparation, donc ça c'est vrai que c'est vraiment sympa, et donc moi j'ai vraiment aimé travailler avec toi parce que l'approche de l'ennui était très intéressante. C'est vrai que c'était aussi une rôle en même temps, donc ça correspondait très bien. Déjà au milieu, on a eu le confinement, donc ça déclenche pas de choses, donc ça permet de la retravailler, etc. Et là, bien sûr, on arrive en septembre. Avant de te parler de ce qui était passé sur scène, quand tu arrives le jour J et que tu rentres dans la salle, donc la salle vide, c'est quoi tes premières impressions ? En fait, j'étais comme dans un film, genre c'était… Déjà j'arrive en avion avec mon père, et moi j'aime pas trop… J'ai pas l'habitude de parler devant mon père de ce genre de truc, et là c'était un peu… Parce que souvent c'est avec ma mère que je fais ce genre de truc, et là c'était avec mon père, donc déjà c'était… Je sais pas, c'était différent, c'était bizarre, mais j'aimais bien. Et le jour J, quand je suis arrivé, on était allé dans la résidence qu'on avait louée. Tout se passait bien, j'étais un peu stressé, mais ça allait. Et ensuite, on se rend sur le lieu de rendez-vous à Bigouliat, je crois que c'est bien ça. Et donc là j'arrive, c'est vraiment grand, c'est spacieux. Je sais pas si ça se dit spacieux ou si ça se dit… C'était cool, voilà. Et là je rentre sur la scène, je me mets sur la scène, enfin je dis bonjour aux kids d'abord, un peu de politesse. Ensuite je rentre sur la scène, et là je regarde autour de moi, je me fais… Waouh c'est grand et tout, je m'imaginais les personnes devant moi, avec des sièges tout rouges et tout. Et là je suis là, je me suis dit, est-ce que je m'imagine moi avec un micro et tout ? Je commençais à me poser des questions comme ça. Mais c'était vraiment le temps que c'était un peu arrêté et je regardais comme ça. C'était une chouette expérience. Et du coup, ça c'était à peu près mes premières impressions. Et en plus je suis passé en dernier. Et du coup, au début, j'étais pas stressé. Genre ça allait, je prenais du plaisir à écouter les autres. Mais c'est ensuite que, avant de monter sur scène, je commençais à stresser. On va dire le petit moment où, avant qu'on te donne ton nom et que tu passes, tu dis, c'est bien là, je peux plus reculer. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais exactement ça. Et du coup là, je parle un peu de comment ça s'est passé sur scène. Et bien là, on va attaquer justement. Donc ton nom est annoncé, tu montes sur scène, et là. Et là, et là, et là. Déjà, avant de monter sur scène, j'ai commencé à faire des pompes. Parce que j'étais vraiment trop stressé. Tu m'appelles avec Damien. Ils me disent, oui, Nassim, c'est un titi parisien et tout. Oui, il vient de Paris. Là, je fais, oui, oui, je sais. N'en rajoutez pas. Du coup, j'arrive sur scène. Et là, je me rappelle, je sais pas si c'était une erreur ou quoi, mais je regardais le sol, je regardais pas du tout le public. En plus, avec la musique, genre, j'étais concentré sur la musique parce qu'il y avait une musique d'intro. Et donc, je regardais le sol. J'avançais, j'avançais, j'attendais que la musique se finisse, se termine. La musique s'est terminée et j'ai relevé la tête et j'ai regardé le public comme ça, de droite à gauche. Et j'étais un peu... Enfin, je sais pas. C'était une impression... Ça m'avait jamais fait ça. C'était un peu bizarre, mais j'ai bien aimé en soi. Moi, j'étais pas stressé à ce moment-là. Mais c'est après, quand j'ai commencé à réciter mes premières phrases, là, que j'avais appris par cœur, que j'ai commencé un peu à stresser. Et en plus, je l'ai dit sur scène, je suis désolé, je suis stressé. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Et ça, j'ai une très bonne chose. Parce que ça, c'est ce qu'on est... Quand on est stressé ou quand on a un blanc, il faut le partager avec le public parce que le public est ultra bienveillant, il est avec toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours dire... J'en profite, c'est très bien que tu en parles. Je profite, tu vas en voir l'interview. Si des fois, quand vous prenez la parole en public et que vous êtes stressé ou que vous avez un blanc, il faut le dire, je sens. Dans tous les cas, ça va se voir à un moment donné. Il vaut mieux le dire pour que le public soit vraiment ultra bienveillant, qu'il soit avec vous, etc., que plutôt de ne rien dire et essayer de galérer tout seul. Ouais. Et du coup, je commence à dire mes trois premières phrases et j'oublie tout mon texte. Là, c'est un gros blanc. Genre, j'étais là, avec le micro, et j'oublie tout, mais genre vraiment tout. Et du coup, je fais... Oh putain, mec ! Je vais faire comment, moi ? Et en fait, j'avais ma conférence, j'avais des bouts de ma conférence à droite, à gauche qui revenaient, mais je me suis dit, non, ça, c'est pas exactement la suite. Et moi, je voulais exactement la suite de la conférence. Du coup, je n'arrêtais pas de chercher dans ma tête, je n'arrêtais pas de chercher. Et là, je me suis posé, j'ai fait... J'ai dit au public, j'ai oublié mon texte, j'ai un gros blanc. Je ne sais pas quoi faire. Et là, heureusement, toi, tu connaissais ma conférence, et tu es venu sur scène, et tu as commencé à me poser des questions pour m'aider. Et à un moment, tu m'avais dit, est-ce que tu veux tes notes ? Moi, je me suis dit, non, je ne veux pas mes notes, je veux m'en rappeler de la phrase. Coucou, coucou, je vais y aller. Oui, je veux m'en rappeler de la phrase. Mais à un moment, genre, je me rappelle, tu m'avais regardé, et moi, je t'ai regardé en mode désespéré. Je suis désolé, je suis le dernier qui passe, tout le monde... Enfin, je dois être le meilleur, tu vois, en mode... Je suis le dernier et tout, c'est la dernière impression que le public aura. Et là, j'ai regardé, je fais... Dans mes yeux, c'était en mode joueur, je suis vraiment désolé. Et du coup, après, tu m'as posé pas mal de questions, et ça commençait à revenir à droite, à gauche, les souvenirs de la conférence. Et j'ai repris, mais c'était un peu de l'impro. Ce n'était pas du tout la phrase que j'attendais. Et d'ailleurs, cette phrase-là que je cherchais, elle est venue à la toute fin, mais je ne l'ai pas dit, du coup. Mais bon... Mais si tu t'en penses, tu peux la lire maintenant. Non, je m'en souviens. Je ne me souviens absolument pas de ma conférence. C'est normal. Depuis le début du confinement, je pratique le rien faire, et ce rien faire est issu d'un ennui profond. Voilà, c'est tout. Après, je me blague, c'est exactement ça. Et donc là, je pars en impro, ça se passe bien. Et en fait, je lâchais beaucoup de blanc, parce que j'avais vraiment oublié ma conférence. Je lâchais vraiment des gros blancs. Des fois, ça pouvait durer jusqu'à 8 secondes. Facile, je pense. Et du coup, le public rigolait parce qu'il pensait que ça faisait partie de la conférence. Et donc, j'ai commencé à jouer un rôle. Je me suis dit, ah, j'ai une issue de secours. Donc, j'ai commencé à jouer ce rôle. J'ai joué avec ces blancs. J'ai continué à lâcher des gros blancs. Et ça marchait bien. Mais j'essayais de ne pas trop en rajouter. Et des fois, j'essayais d'être sérieux. Des fois, un peu moins. Et ça passait à peu près. Et à un moment, j'avais proposé de passer une minute d'ennui avec le public. Donc, pendant cette minute, j'ai réussi à reprendre mes esprits et à penser ce que je vais dire par la suite. Et du coup, voilà, j'ai repris. J'ai encore oublié mon texte. T'es revenu deux, trois fois sur scène m'aider. Et ça avait bien marché. Ça faisait rigoler le public. Et voilà, voilà. Après, j'ai fait ma phrase de conclusion. Celle-là, je m'en suis souvenu. Et ça a fini comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de ta conférence, c'est vrai que franchement, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver d'oublier ton texte. Parce que tu as eu un lien avec le public. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de rires. Tout le monde rigolait. Parce que tous les gens qui sont venus me voir après la journée de la date, ils m'ont dit, Johan, dis-nous franchement. Vous l'avez préparé avec un film. C'était fait exprès. Tout le monde me dit, vous l'avez répété. Il me dit, mais c'était tellement bien. En plus, c'était le thème de l'ennui. Il oublie son texte. Il met des blancs. Il joue sur le fait, je reste à rien faire, je m'ennuie. Et ce côté un peu nonchalant, cet humour, quand tu as commencé à dessiner, c'est Marie-France qui monte sur scène en une minute. Là aussi, c'était terrible. C'est-à-dire que tout, tout s'est aligné pour toi, alors que tu as oublié ton texte. Mais c'est fou. En fait, tu étais vraiment dans ta thématique et dans ton rôle. Et tout le monde me demande, il y a encore des gens, maintenant ils vont le savoir, mais je n'aurais pas dit. Ils m'ont dit, c'était préparé. On ne le fera jamais. Mais j'étais tellement bien fait. J'étais tellement bien calé. C'était nickel. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là. C'était... J'ai des souvenirs qui remontent. C'est drôle. Ça fait rire. Et quand tu sens de scène que tu as fini ta conférence, qu'est-ce que tu te dis quand tu sens ? En fait là, j'étais comme dans un univers pareil. Je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait. Et je me suis dit, mais je l'ai raté un peu parce que je ne m'en suis pas souvenu. Je l'ai appris par cœur et tout. Mais en même temps, c'était bien. J'étais vraiment perdu à ce moment-là. Du coup, je suis allé foncer aux toilettes. Je me suis mis de l'eau sur ma tête, sur mon visage. Et je me regardais dans la glace. Je me suis dit, putain, j'ai fait quoi là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Genre, je ne savais pas si c'était bien ou pas bien. Est-ce que j'étais satisfait ou pas ? Et ensuite, ils t'ont fait le cadeau du dessin à la toute fin. Ils m'avaient appelé parce que j'étais à la bourre, comme d'hab. Et donc, j'arrive en dernier. Et quand je remonte sur scène, le public m'applaudit à nouveau. Et je me suis dit, bon, ce n'était pas si terrible que ça, je pense. Et du coup, voilà, c'était à peu près ça, mes impressions. J'ai fait un gros câlin à mon père aussi pour enlever tout ce stress. Enfin, tout ce qui s'était passé, quoi. Franchement, moi, des retours que j'ai eus, et en plus, ce que j'ai vu sur scène, ce que j'ai vécu avec toi, c'est génial. C'est franchement génial. Alors, c'était indépendant de ta volonté au départ. Après, je me suis dit, il y a un petit jeu qui s'est installé. Donc, il s'est super bien passé avec le public. Donc, en plus, pendant longtemps, on réfléchissait sur ta position. Dernier, avant-dernier, dernier, avant-dernier, on réfléchissait. Et moi, je connaissais les conférences de tout le monde en plus. C'est pour ça que, dans le coaching, on vous accompagne énormément et qu'on s'imprègne de vos conférences pour justement, s'il y a des soucis, on puisse intervenir. Et comme je dis, si je ne connaissais pas ta conférence, je pense qu'on n'aurait pas pu aussi bien rebondir. on aurait pu rebondir un peu aussi bien. C'est ça qui a bien fonctionné. Mais franchement, au niveau du public, c'était, c'était, j'ai mis à l'eau. Et, justement, après la journée de DAS, donc, tu es rentré à Paris, etc. Donc, ta conférence aussi a été publiée sur les réseaux sociaux. C'est quoi, les retours que tu as eus, des gens qui ont vu ta conférence ? J'en ai parlé à mes amis déjà, tout d'abord. Et, ben, ils ont bien rigolé aussi. Et, ben, ils m'ont demandé comment ça s'était passé, et j'ai à peu près raconté ce que j'ai dit. Après, je suis content aussi parce que j'ai appris à, enfin, je ne l'ai pas vraiment appris, mais genre, j'ai bien su rebondir pendant la conférence. Et, je trouve que ça m'a été assez utile. Et, je pourrais le réutiliser, par exemple, dans plusieurs euros. Après, je ne vais pas lâcher des gros blancs dans des euros, quoi. Mais, cette capacité à rebondir que, que j'ai travaillé, on va dire. Et, pour ça, tu es un peu plus proche de ta famille ou de ta mère, je me sens, parce qu'elle n'était pas sur place, même tes frères et soeurs. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ta conférence ? Bah, ils vont bien rigoler aussi. Sans plus, de tout. Mais toi, de ce que tu as fait, tu en es fier ? Vraiment ? Hum... Je ne sais pas. Je... Ouais, on peut dire ça. J'en suis... Enfin, c'est pas ce que j'ai voulu exactement. Mais, en vrai, moi j'aime bien faire rire. Donc, en soit, j'en suis content. Ouais, on peut dire que j'en suis fier. Mais, j'aimerais bien tout de même faire une conférence où je n'oublie pas mon texte, c'est tout. Pour ça, il ne faut pas apprendre par cœur. Ouais, ben voilà, c'est ce que j'ai appris aussi, de ne pas apprendre par cœur. Et, le fait d'avoir fait une conférence, parce que, comme tu disais, sur le papier, au début, c'était pas très chaud. tu réfléchis, alors, c'était un petit oui. Et, le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir fait une conférence, justement, est-ce que ça, toi, tu en es fier de dire, mais je l'ai fait. Ouais, ça, oui, j'en suis fier de l'avoir fait. Sinon, je pense que j'aurais regretté. Et, alors, je sens qu'il y a quelqu'un, un jeune, donc, entre 10 et 18 ans, puisque c'est un peu le créneau qu'on a, qui n'ose pas le faire, qui se dit, ben, c'est pas pour moi, je suis timide, ou, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui dire, vas-y ? Ben, je lui dirais, que ça serait une très grande erreur de ne pas le faire, parce que, c'est une très belle expérience. T'apprends beaucoup de choses, en une journée. Donc, c'est assez rentable. Et, genre, tu le regretteras quoi, genre, si tu le fais pas. parce que, ça ne peut t'apporter que du bien, que du plus, et, voilà, quoi. Faut le faire. C'est tout. Faut le faire. Comme tu dis, faut se lancer, c'est que du plus, parce que c'est des choses que vous pouvez réutiliser pour tout ça. C'est un peu d'informations qu'on vous a donné d'un compagnon et d'expérience, comme tu dis, c'est qu'il faut pas forcément apprendre par cœur, que les Blancs, on peut les gérer avec notre personnalité, parce que c'est ce que tu as fait, parce que tu vas vraiment gérer avec ta personnalité, tu étais vraiment authentique dans tout ce que tu as fait, c'était plutôt cool. Pour ça, moi, je te félicite, et j'ai adoré travailler avec toi. Franchement, c'était plutôt cool, et la façon, comme j'ai dit, que tu as eu, enfin, l'approche que tu as eu sur ces thématiques, pour ceux qui n'ont pas encore vu la conférence de Nassim, je vous invite vraiment à aller la voir sur notre chaîne YouTube, vous comprendrez un peu toute l'histoire qu'il y a eu autour de cet ennui profond, mais qui a été tellement, tellement drôle, et qui a fait tellement du bien à tout le monde, surtout en fin de journée comme ça, c'est super bien passé, donc franchement, c'est top. Mais, je vais te laisser, peut-être le mot de la fin, si tu veux résumer un peu tout ça. Si je veux résumer, comment ça, la journée ? La journée d'Oudas ? Toute cette expérience. Toute cette expérience ? Enrichissante. Enrichissante. Ok. Bon, mais je te remercie Nassim. De toute façon, on nous reste en contact, on ne se tâche pas, et j'espère qu'on te reverra peut-être à la journée d'Oudas qui aura lieu fin mai. Peut-être que tu devras nous voir en Corse. Mais, quant à vous, continuez à nous suivre, il y aura encore d'autres interviews qui vont arriver. On va essayer de faire un peu tout le monde, et aussi, vous montrer ce qu'on prépare pour la prochaine édition, qui sera vraiment différente des autres. Nassim, je te dis à très vite. À très vite. Et merci. Merci à toi. C'était vraiment cool. Ciao tout le monde. Salut.